Méduse a un titre d'exposition qui évoque évidemment Méduse, cette gorgone de la mythologie grecque qu'il valait mieux éviter de regarder dans les yeux pour ne pas être transformé en pierre. Mais ici, croyez-moi, vous allez avoir bien du mal à ne pas fixer du regard les 400 pièces d'exception présentées dans une exposition qui entend démontrer que le bijou n'est pas qu'un accessoire de mode, loin de là, mais une véritable œuvre d'art et c'est depuis des millénaires. Et des pièces mythiques, il y en a, il n'y a même que ça. Des bijoux de toutes les époques, ça va du néolithique aux créations contemporaines. Des bijoux dans tous les styles, de créateurs, de joyeux, d'artistes, d'anonymes ou de stars. Des bijoux de stars justement qui suffiraient presque à reconnaître l'icône qui les portait comme celui de Rihanna que l'on retrouve sur une couverture de Paris Match, le collier de serpent porté par Bella Hadid pour sa montée des marches au dernier Festival de Cannes ou encore le gant de Michael Jackson. Et oui, les hommes qu'on oublie souvent quand on parle de bijoux, eh bien pourtant, contrairement aux idées reçues, ces messieurs en sont de fervents amateurs avec une connotation différente puisque le bijou devient chez l'homme un démarqueur social. Ici, des bijoux de bikers, de dandy ou encore de rappeurs et dans un style bien différent, le collier de la Légion d'honneur cérémonial initié par Napoléon Ier dont on verra ici une version historique datant de 1807. Et alors, si vous pensiez que les bijoux étaient forcément des objets rares et chers, eh bien détrompez-vous, ici vous pourrez admirer aussi des bijoux en toque avec notamment le plus gros faux diamant du monde, édité en un seul et unique exemplaire pour ce pianiste américain, Liberace, qui avait comme habitude de ne monter sur scène qu'intégralement recouvert de diamants. Des bijoux en bonbons aussi, des colliers de nouilles. Et vous savez, ces fameux trophées dont toutes les mamans ont un jour ou l'autre hérité de leurs petits apprentis artistes. Les artistes justement qui ne pouvaient pas rester indifférents à un tel univers de créativité et dont on pourra admirer des pièces totalement méconnues mais ô combien impressionnantes signées de Picasso, de Jeff Koons, Giacometti, Niki de Saint-Fal, d'Ali, Calder, Man Ray ou César qui proposaient d'ailleurs à ses clients de compresser leurs bijoux de famille pour réaliser une petite sculpture. Voilà, sympa comme idée. Et le bijou, eh bien je ne vous révèle rien, c'est évidemment aussi une parure intimement liée au corps qu'il porte. Mais la surprise ici, eh bien ce sont les créations audacieuses que l'on découvrira à commencer par ces parures de langue par exemple. Et puis qui dit corps dit très vite érotisme, le bijou ne déroge pas à la règle et ici vous serez invité, si vous le souhaitez, dans un boudoir coquin, une salle secrète déconseillée aux plus jeunes. Voilà, l'exposition regorge de trésors, plus ou moins scintillants, plus ou moins exubérants. Prévoyez du temps parce que chaque pièce a une histoire comme cette gourmette qui ne paye pas de mine à première vue mais qui n'est autre que celle d'Antoine de Saint-Exupéry qui vient d'être découverte par un pêcheur en Méditerranée. Belle visite à tous. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...